Où est-ce que je me trouve ? À Tours. Qu'est-ce que je fais à Tours ? J'accompagne Mathias Pogba et sa famille. Ils sont présents ici à Tours pour leur association 48 heures pour la Guinée. C'est une association qui vient en aide aux enfants guinéens qui ont des problèmes d'accès à l'eau potable et à l'éducation. Il va y avoir un concert, une vote aux enchères, un repas. Et tous les fonds seront renversés à cette association pour les enfants guinéens. Et moi, je les accompagne et je vais vous faire vivre cet événement au cœur de la famille Pogba. C'est parti ! Je suis arrivé à la mairie de Tours. Tac ! En haut se déroule la vente aux enchères. Je vais vous montrer ça. La salle de la vente aux enchères, c'est le premier événement pour l'association. Des maillots vont être mis en vente. Il y a le maillot de Kunaguero, je crois, David Silva, des frères Pogba, des amis. Flo, le beau gosse ! Comment va le beau gosse ? Bon Mathias, on se retrouve. Comme on se retrouve, mon cher ami. À Tours en plus. À Tours encore. Cette fois, c'est pour une bonne cause. C'est pour l'association 48 heures pour la Guinée. Oui, exactement. Votre association, est-ce que tu peux nous dire comment l'idée vous est venue, qui l'a créée ? J'en parlais en fait avec ma famille et on s'est dit que c'était le moment de commencer pour voir comment ça va en finir. Donc on a commencé les démarches et petit à petit, tout le monde a pris le goût et on s'est donné, donné, donné à fond. Et aujourd'hui, nous voilà. Déjà, je suis Guinéen. C'est pour donner de la force à mon pays et surtout les aider dont ils ont besoin. Donc tout ce qui est eau potable, puits et affaires de santé. Donc si aujourd'hui, nous avons la force de faire ça, pourquoi pas ? Et c'est le moment de le faire. On va voyager, on va aller à Conakry. Les puits sont dans nos villages. Donc on va aller dans, on a quatre villages différents de ma famille. Donc on va aller dans ces quatre villages différents et ouvrir les puits qu'on a décidé d'ouvrir. Et les faire boire, on va dire, correctement. On va marcher. On ne peut pas sortir par l'entrée. C'est les Gilets jaunes. C'est là-bas, le côté. C'est où ? On se retrouve par là. Ouvrez là, c'est pas. Pour te calmer d'un. Oh, ouvrez là. Madame P, qu'est-ce que tu vas nous faire encore ? T'inquiète pas. Dis-moi tout. Laisse-toi faire. En plus de ton association, tu as ouvert un business. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, j'ai ouvert un salon de coiffure depuis mars, mars dernier. Donc petit à petit. L'oiseau fait soigner. L'oiseau fait soigner, comme on dit. Le business, c'est là où je suis en train de voir que le business n'est pas facile, mais on ne lâche pas. Donc, vous êtes là, c'est là. C'est la ruche. La ruche. Une barbeur. Le barbeur, c'est pas facile à gérer. C'est pas facile à gérer. Donc, nous, on apprend. On prend de l'expérience. Donc, c'est là, c'est propre. Vous êtes tous invités, comme je l'ai dit. Paris. Paris 17h. C'est bon, on a récupéré Florentin. On est au complet. Toi, tu as dû verser de l'eau sur la route. Verser quoi ? Péter ? Non. Ça sent le paix, là. Je vois pas comment aller sale, la voiture. Ça sent le paix. Voilà, j'ai pas pété. Tu me connais. Moi, je pète normalement. Moi, je m'en bats les couilles. Parce que là, ça sent, tu vois, un paix renfermé. Ça sent le moisi, là. Wow, damn. Comme ça ? Qu'est-ce qu'on va prendre, là ? Chef, vous savez quoi ? Kebab fruit. Kebab comme sauce. Viande, viande, kebab fruit. Viande, kebab fruit. Une morceuse, mon père. Un samouraï. Un samouraï, c'est la tomate de gnole ? Moi, ketchup mayo. Ketchup mayo. Ketchup mayo. Non, sans cru duté. Ketchup mayo, c'est ça ? Ketchup mayo, samouraï. Ketchup mayo, samouraï, nature. Tu veux rapporter, mon gars ? Ça fait plaisir, des fois, tu vois. Ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir, mais des fois, tu vois, c'est un peu pesant. Parce que des fois, t'es en famille, t'as pas le temps. Et les gens, ils comprennent pas. Ils sont contents de te voir. Ils calculent pas. Tranquille, on s'adopte. À part quand tu mets pendant ton mariage sur Instagram ou quoi, on sait très peu de choses sur toi. On savait pas forcément que t'avais une femme à un enfant. C'était pareil pour Paul à un certain moment. Vous faites comment ? Et c'est voulu ? Ouais, bien sûr, c'est voulu. Bien sûr, c'est voulu. Parce qu'on connaît les gens, ils peuvent. Parce que les gens, tu sais, des fois, tu sais pas ce qui peut arriver. Il y a tellement de jalousie, tellement de haine, tellement de... Les gens sont méchants gratuitement. Donc, pour notre sécurité, c'est mieux de la conserver, notre vie privée. Même s'il y en a, ils aiment bien. Mais personnellement, vu que nous, on a la chance d'avoir toi, d'être trois dans la famille, avoir une notoriété, c'est pas évident. Sur ça, on préfère laisser notre vie privée de côté. Que les gens me questionnent, ouais, mais pourquoi tu ? Je leur répondrai pareil. Donc, c'est pour ça qu'on la laisse privée. Et du coup, toi, quand tu postes, c'est essentiellement pour foot et... Ouais, parce qu'à la base, moi, j'ai pas besoin d'Instagram. C'est le club de foot à Saint-Etienne, quand j'évoluais à Saint-Etienne, qui m'a dit de faire un Insta pour les fans. Sinon, moi, personnellement, j'ai pas besoin d'Instagram. Je fais ma vie sans Instagram. C'est ça, la nourriture guinéenne, hein ? Bravo ! Il y a des fois, il faut laisser ça de côté, se faire plaisir. Merci. On est où, là, d'ailleurs ? C'est plus à 100 ans, c'est fini ? Si, pour l'instant, j'y suis. Ouais. Après, on vient, hein. Mais je fais la reprise. Le niveau de la MLS, c'est comment ? Est-ce que c'est vraiment, comme avant, on disait, c'est un peu pour la fin de carrière ou ça joue ? Non, ça joue. J'étais agréablement sur le trume. Je pensais pas que... il y avait autant de football, là-bas. Franchement, ça a commencé à se faire découvrir quand il y a eu des stars qui sont partis, là-bas. Autant les Gérard, David Villa, Ashley Cole, Beckham. Ça promet. Franchement, dans les années à venir, je pense que c'est le futur avec la Signe. Moi, je suis avec Florentin et Mathias ce soir. Paul arrive demain et il vient pour jouer le match au foot. Mais, Ruyab, comment t'es ? Mais, mais, que se passe-t-elle ? Hein ? Mais, que se passe-t-elle, frérot ? Ah, excuse-moi ! C'est ma famille, hein ? C'est pas compliqué. Ça, c'est la famille, voilà. Binta Kamarová. On ne sait pas forcément. Il y a des frères-propes-dans et des sœurs. Oui, ils ont deux sœurs. C'est bon, deux grandes sœurs. Deux grandes sœurs. Je vis à Londres. Tu vis à Londres. Qu'est-ce que tu fais ? Je suis pharmacienne. D'accord. Et pourquoi est-ce que tu es partie à Londres ? Je suis partie pour étudier, en fait, je suis restée. Après mon master, je suis restée. C'est génial, ça. Oui. À quel niveau tu t'influes dans l'association, par exemple ? Oui, on s'inclique tout. Tout, c'est tout. On est là pour les soutenir, on soutient la guillée surtout. Vous voyez souvent avec tes frères, en pas du tout ? On se voit souvent. Dès qu'on a du temps, on se voit. Là, comme par hasard, décembre, on s'est vus. Beaucoup de fois, ouais. Peut-être avec Paul, parce qu'il en avait été ? J'étais en Angleterre hier, je suis rentrée ce matin. Ouais. Ouais, j'ai passé nos vêtements avec Paul. C'est l'heure de la vente aux enchères. Je suis choubillon. Moi, je n'ai rien acheté. Viens, 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 tu vas voir ce qui va se passer. Moi, je veux le mettre toujours en termes. 200, 210, 220. Comment tu s'en vas ? 230, 50, 30, 40. Lève, lève, encore. 340. Tu m'as fait là, tu m'as fait un truc de fou, là. J'ai dit, quoi ? Ça montre pas, tout ça, c'est comment ? Je n'ai pas gagné le cross au collège pour rien. Moi, le cross, c'est une longue histoire. Lui et moi, on se connaît. 48 heures pour la guille, je répète, est-ce que nous demandons des choses ce soir ? Je veux qu'on retourne dans la salle pour l'acquillier ce soir. Est-ce que vous êtes prêts ? Lui et moi, je répète, est-ce que vous êtes prêts ? Lui et moi, je répète, est-ce que vous êtes prêts ? Je viens d'un endroit où vous ne connaissez pas les dolores Je suis à l'Ouest A 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 l'Ouest Ça va au French A l'Ouest A l'Ouest A l'Ouest Les concerts finis, il est tard, à demain. Quand tu as quitté, tu étais à Tours, tu es parti en Espagne, en 4ème division. Je n'ai pas eu que cette offre, c'est l'offre la plus convenable à ce que je voulais, donc sans hésiter, je suis parti et tout ce qu'ils m'avaient promis, ils l'ont fait. Jusqu'à présent, j'ai joué presque tous les matchs, à part deux ou trois, parce que pour papier, blessure, sinon j'ai fait le bon choix et j'ai retrouvé mon temps de jeu et ma forme physique, donc très content. Ça se situe où ? À 1h de Madrid. Et tu es devenu surtout consultant pour El Changlito, qui a une célèbre émission de télé là-bas. Comment ça s'est fait ? À mon arrivée, ils ont voulu me faire une interview et ils ont kiffé l'interview, même la population espagnole a kiffé. Franchement, j'étais surpris des retours que j'ai eu par rapport à cette interview. Et après ça, ils m'ont proposé d'être consultant un jour dans la semaine et j'ai dit pourquoi pas, on va voir ce que ça donne. Et c'est quoi ton rôle du coup ? C'est de commenter des accents de match, des transferts, etc. Et parler de football quoi. Ça te plait ? Ouais, ça me plait. Tant qu'on parle de football, ça me plait. T'as pas rencontré de rappeurs à Atlanta ? Si, si, j'avais rencontré. J'avais rencontré Migos. Ouais ? Ouais. Il y a très bien, pas encore. Mimia Baby. Après, je l'ai vu pas. Je sais pas, quelqu'un qui m'a écrit « Oh, putain, j'ai vu une photo » là. Je les vois, tranquille. Est-ce que le nom des Pogba est connu aux Etats-Unis ou pas ? Ouais, il est connu. Parce que même quand je passe déjà par rapport à la route du monde, même quand je pars dans les centres commerciaux, c'est pas une folie comme en France. Oui, c'est tranquille. En fait, là-bas, ils te voient, ils te saluent et ils continuent. Ils ne vont pas les... Ils vont les fureux. Bon, mais je crois qu'on va faire un tiers-temps ensemble. Pogba va faire coach de l'équipe de France. Tu vas faire coach de l'équipe de France ? Ok. Toi, tu viens, tu donnes... Repos au petit. Pour pas gaspiller ta fille-là. Tu donnes les consignes ! On peut faire ça tous ensemble et je pense que ça va beaucoup aider. Avant d'être Pogba, on reste des humains. Et voilà, je pense que ça, c'est une chose qui va aider des personnes. Voilà, nous, faire ça, se déplacer, venir ici, faire un petit match comme ça, ça nous coûte, on va dire, ça nous coûte rien. Voilà, on vient, on prend du plaisir, on va toucher le ballon. Et on sait que derrière, ça va aider des personnes qui sont en train d'avoir besoin. Bon, c'est bon, derrière, on y va. Paul vient juste d'arriver, il est arrivé de Manchester directement à Tourne, il repart juste après. Pour l'instant, les petits vont profiter avec les internationaux. Et puis ensuite, il y aura l'équipe de la sélection de Guinée contre les amis de Paul. Le nom de l'Alympique, le passé historique. Allons en vendre à l'Alympique, le jour de gloire est arrivé. À la preuve de Cotillon. Franchement, en voyant le stade, j'étais super surpris de la population des gens. Franchement, super content. Paul, tu avais envoyé, il me semble, des maillots et des télés dans les villages de tes parents. Est-ce que tu es déjà allé personnellement là-bas ? Est-ce que tu comptes y aller pour voir comment grandit tes parents ? C'est sûr. Ma mère, elle est là. On était partis en Guinée. Ça fait très longtemps de cela. Maintenant, mes frères partent assez souvent avec l'équipe nationale. Moi, avec les matchs, les empêchements. Là, on est en train de prévoir ma venue. On est en train de préparer tout ça pour aller dans les villages de mes parents. Essayer d'aider le maximum. Et voilà, faire sourire les petits enfants. Et je voulais aussi dire un petit mot. Durant le match contre Newcastle, il y avait ce petit bracelet non-racisme. Il a dû le prendre. Vous avez toujours un ex ? C'est un geste qui était venu avec plusieurs idées. Avec beaucoup de joueurs qui ont entendu beaucoup de choses racistes. Que ce soit dans les championnats italiens, espagnols, en Angleterre. C'était ce geste. Cette force que je voulais donner à toutes ces victimes, dont moi, qui en a fait partie. Et voilà, faire quelque chose, aider. Et voilà, en anglais, we are all one. Not to racism. Just to... C'est juste pour dire, voilà, que... Oublier cette ignorance. Et voilà, on profite quand on vient dans les terrains. C'est juste pour profiter du ballon. Profiter, voilà, du football. Faire ce qu'on aime. Et eux, ils viennent regarder, voilà. C'est du spectacle. Ils viennent regarder des joueurs qu'ils aiment. Et voilà, on doit juste venir au stade pour ça. Et on rentre à l'hôtel. C'est l'heure de la confession. Je crois que Florentin a quelque chose à vous dire. Voilà, je vais vous faire une confession. Donc, euh... Je sais pas si elle est marrante ou pas. Mais là, ça fait deux ans. Je n'ai pas mis de but. Et ça commence à me gonfler. Voilà. Normalement, j'ai toujours mes quatre, cinq buts par saison, tranquille. Et là, ça fait deux ans que je cherche ce putain de but. Et j'espère qu'il viendra. Je l'espère. On va tout faire pour. Vous voyez que... Aussi... Souvent, quand je joue avec mon frère Joumou, les joueurs, ils n'arrivaient pas à le reconnaître. Ils disent, mais c'est qui là ? C'est qui là ? C'est qui là ? Eh, mais prends-le lui. Non, mais je t'ajure que tu l'as pris de lui. Mais c'est lui. C'était lui. Et hop. Et il y en a un qui marque. Et ouais, les gars. Restez concentrés. Bon, c'est la fin de l'épisode. C'était un épisode un peu particulier. C'est un peu différent de ce que je fais d'habitude. Mais j'avais à cœur de mettre en avant cette association et l'engagement associatif des Pogba. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.